Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baldur's Gate 3. Alors on est toujours dans la crèche des Gitianquis et on va passer cette porte qui va probablement nous emmener dans l'infirmerie. Alors non celle-là ne nous emmène pas dans l'infirmerie mais c'est un couvre... Ah ! C'est là où il y a les œufs. Donc ça veut dire qu'il y a un œuf qui reste qui n'a pas été tenu amincissante. C'est pour être sympa. Non mais genre c'est les chiottes à la base ici ou un tout le monde ? Alors jet de perception réussie on a... Ok on a une fosse de gaz qu'on peut désamorcer ici. Ok on a un guerrier là. Un string de charisme sur la tête lol. Je suis à semelle robuste. Je ramasse les. Ok il y a des... C'est quoi qu'il y a là dedans ? J'arrive pas trop à voir. Parce que bon j'imagine... Ah oui d'accord c'est grand. C'est qui ça ? Ah c'est un... D'accord. Protecteur du couvoir. D'accord. Et ça c'est l'œuf qui veut pas éclore. Donc j'imagine que c'est l'œuf qu'on peut voler pour la donner à la scientifique qui est à l'extérieur. On a dit qu'on le ferait pas de toute façon. On va aller parler à lui pour voir. Ok. Un couvoir ça où sont passés tous les œufs. Ok je me demande... Attends je voudrais lui reparler pour voir. J'aimerais parler au Supervisor. Ouais ok. Ah c'est de... C'est de l'acide. D'accord. Je n'avais pas fait gaffe sur le coup. Ok alors on va détacher Dairon. Il a toujours sa force de malade là. Ouais. Après si on était un vrai Gityanki on aurait des trucs de saut Gityanki etc. Tu sais mais on n'est pas un vrai Gityanki. Mais on peut faire semblant. Bonjour. Ah putain c'est une mine répulsive en plus. Attends si je passe bien au bord. Ok jet de sauvegarde. Perception ratée. Ok on va essayer de lui parler. Et puis on va voir. Parce qu'en fait même si on veut pas... Même si on veut pas donner l'œuf à l'autre on peut peut-être le récupérer. Pour élever un pauvre petit Gityanki trop faible. Parce que si vraiment ils le considèrent comme faible ça veut dire qu'ils vont le buter quoi. Tu vois ? Alors... Je suis là pour vous aider à sauver l'œuf. Tu peux faire une super omelette. Ah merde. Pourquoi il y a un coffre de voyage qui fait du bruit ? C'est quel coffre de voyage qui fait du bruit où ? Dans une autre zone ou... J'ai pas vu de coffre de voyage ici moi. Ah c'est dans l'infirmerie. D'accord. On peut vraiment pas le convaincre ? Je n'ai pas le temps pour vous parenter. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Ok. Alors. Ok. Alors le problème c'est que je sais pas trop si on peut faire ça et puis faire ça après. Bon je vais essayer. Pour protéger vachement cet œuf semble-t-il. Pourquoi ? Ok. Ah oui bon. Encore il y a les autres qui sont disponibles. Euh... En fait je me dis c'est... Elle est... Elle est pleine de... T'sais d'extrême on va dire cette crèche. Parce que d'un côté ils ont le gars qui entraîne les jeunes. Qui trucide les jeunes comme ça. Lui même t'sais. S'ils sont un peu trop faibles. Et à l'opposé t'as le gars qui s'occupe des œufs. Qui lui... Fait tout son possible. Pour que tous les œufs éclosent et tout. T'sais... Donc c'est en gros... Ces pauvres gits yankees ils ont... Ils ont de fortes chances de naître. Mais ils ont peu de chances d'arriver à grandir quoi derrière. Alors on va essayer de le persuader. On va le faire. 16. Ah ! J'ai pas l'aide du coup. Bon on va tenter avec l'amitié va. Ouais bon ? Ouais. Bah... Bah dites moi ce que je dois faire pour euh... Ouais je la lèverai comme si c'était la chair de ma chair. La meilleure omelette que j'ai jamais goûté. Pluton. Je verrai à ce qu'il devienne le plus grand tueur de gaïk que ce monde ait jamais porté. Je lui trouverai une autre crèche. Une crèche où il sera mieux à accepter. Ou tout dépend du prix que je pourrais en tirer sur le marché. Ouais on peut dire ça tiens. Allez je verrai à ce qu'il devienne le plus grand tueur de gaïk que ce monde ait jamais porté. Ah ok. Les bottes du Varch Koku. Alors. Bon soin du superviseur. L'acide ne vous affecte pas et vous bénéficiez d'une résistance aux dégâts d'acide. Ok donc on va mettre ça. Bon il faudra que je change de bot d'ailleurs parce que. Ah et du coup je vois toutes les mines. Moins de PV. Est-ce qu'on peut pas plutôt genre jumper à un autre endroit qui fait un peu moins mal. Ah bah on peut descendre à l'échelle ça marche aussi. Surtout on peut marcher dans l'acide maintenant. On va voir. Non je vais pas le revendre à la scientifique. Le ramasser délicatement et le ranger dans votre sac à dos. Ou est-ce qu'on essaie de tendre la main et de le toucher. Dans tous les cas on va le ramasser de toute façon. Miasme d'un autre monde. Des vapeurs au génère d'un autre monde ont renforcé la peau de ceux qui tiennent qui. Ce qui lui confère une résistance aux dégâts contenants performants et tranchants. Ok. Ah mais c'est à cause du gaz étrange où on est je pense. On va pas là bas du coup. Non pas en omelette. On va s'en occuper. C'est juste de regarder s'il y a pas un autre truc qui traîne. Voilà. Bon bah. Ouais ça ça reste fermé. T'as les mecs qui sont enfermés dans de l'acide. C'est atroce. Où ça pèse 20 ce truc. Oeuf de grande taille. La coquille de presse transfustie. Protégée par les bandes en fer. Un enfant qui est yankee. Bouge à l'intérieur. Alors je me demande si on peut en faire quelque chose du coup. Si on essaye de parler à l'Aizel. Non c'est pas vraiment ce qu'on va faire. Un couvoir ne contenant qu'un seul oeuf. C'est vraiment déprimant non. En fait ce qui est un peu bizarre. Merci raccoune pour ton resubscribe au passage. Le problème c'est que vu qu'on est déguisé en git yankee. L'Aizel se comporte complètement différemment avec nous je trouve. Alors j'ai entendu parler des chukianis, les pondeurs. Mais je n'en ai jamais vu de mes propres yeux. Je me demande souvent ce qui nous a fait évoluer vers l'oviparité. Ouais. C'est vraiment une race, une espèce très bizarre. Ils viennent d'un plan différent et tout tu sais. Je me demande souvent ce qui nous a fait évoluer vers l'oviparité. D'accord. D'accord. Ouais c'est ça c'est qu'en fait du coup l'Aizel elle a plein d'options de dialogue. Parce qu'on est déguisé en git yankee. C'est ça c'est dommage qu'elle se fasse même avoir par le déguisement en fait. Ça aurait été pas mal que ça marche pas sur les compagnons quoi au pire. RIP du Rex. Ok bon bah du coup on peut aller... Ah y'a des serviettes ensanglantées ici. On peut aller à l'infirmerie. D'accord. Non non elle était là quand j'ai lancé le sort de déguisement mais en fait ça ne les impacte pas. C'est quoi ? Ah c'est le fameux coffre de voyage. En même temps on est pas un git yankee c'est normal. Ah attends y'a le gamin qui joue avec sa main sur le coffre. D'accord. Qu'est ce qui peut bien avoir dans ce coffre ? Ça fait un boucan de tous les élèves à ma parole. Alors quoi que ce soit tu devrais arrêter de tourmenter cette pauvre créature de toute évidence ça passe un sale quart d'heure. Ok. Oh que si arrêter immédiatement libérer cette chose. On va l'intimider. Vas-y. J'ai dit stop sale petit morveux. La difficulté dit ça devrait aller hein. Ok. Prendre et ajouter à la vente. Avec plaisir. Non. 18 en difficulté quand même. Ah ça va. What ? Ah mais ils sont tous de mon côté. Mais c'est un Grimishka ? Euh... Il a lancé image miroir, il est accéléré mais c'est quoi ce délire ? Et il est agrandi. Pourquoi ça faisait... Pourquoi ça parlait du coup alors ? Donc forcément j'ai pas d'avantage hein. 25% de chance seulement. Ah mais ça vient des images miroir je pense que si on le... si on lui tire dessus on devrait faire sauter les images miroir non ? Ouais. Voilà. Et... Ah bah il me reste mon attaque centrale en fait. Raté dommage. On va se reculer. Bah j'avais peur que tout le monde du coup soit hostile avec nous euh... En fait non hein. Ils sont bel et bien de notre côté y'a pas de soucis. Ah ça y'a. Alors c'est tout y'a juste un Grimishka à l'intérieur ou... Ah ouais. D'accord hein. Mais d'où juste un Grimishka euh... faisait des bruits bizarres. Alors ce disque de pierre est gravé de rune Githianki suivi une traduction en langue commune. La folie de Zertimon. Après nous avoir délivré des chaînes des Illitides, notre mère Gith parcourut les plans et découvrit des civilisations florissantes parmi les étoiles. Elle se lança alors dans une vaste campagne de conquête et de colonisation afin d'asseoir sa domination et pendant tout ce temps Zertimon n'aura de cesse de contester sa volonté. Armés de leur seule parole, ses disciples et lui arguaient qu'avec la renaissance de la civilisation Gith, nos valeurs ancestrales avaient sombré dans l'oubli. Que nos vélités impérialistes prouvaient que nous ne valions pas mieux que nos anciens esclavagistes. Notre mère Gith riposta sur le champ de bataille et c'est ainsi que débuta la guerre du ciel unique. Après leurs inéluctables défaites sur les plaines maudites, les adeptes de Zertimon se replièrent dans les limbes où ils demeurent encore à ce jour. Longez dans la léthargie à laquelle ils aspiraient, privés du feu sacré et de raison d'être. Ils se font appeler Gith Zerai, ceux qui ont renié la mère Gith mais d'un autre côté nous les surnommements Sharlaki, les impardonnables. D'accord. Donc il y a deux factions principales de Githianquis, ça reste des Githianquis les autres. Ils leur donnent à d'autres noms mais ça reste des Githianquis quoi. Ok. Alors celui là on va pas l'ouvrir par contre. On peut ouvrir ce sac à dos par contre. Ok y'avait rien dedans. Non c'est pas des Githianquis d'accord. Ouais ça c'est bon on les a déjà vus. D'accord. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier par ici ? Les coffres. Ok. Alors qu'est-ce qu'elle a dit ? Les lits de cette crèche sont beaucoup trop mous à mon goût. D'accord. Bon du coup là c'est la pièce où il y a le truc. Ok alors c'est une pièce très intéressante. C'est quoi ça ? Ah c'est le truc qu'ils utilisent pour enlever. On va faire une sauvegarde, pas une quicksave, une vraie sauvegarde complète. Si jamais j'ai besoin de revenir ici. Spécimens de parasites de flagelleurs mentales. Registre de l'infirmerie. Donaux décorés. Spécimens de... Putain y'a plein de spécimens de parasites. Je vais lire ça. Ah le truc du Nautiloïde. Attends. Ah c'est la visiteuse nocturne. Ça me perturbe qu'elle soit... En fait elle est télépathiquement avec nous en fait. Bon après ça serait du vol actuellement mais... On pourrait le faire en étant discret si on veut mais de toute façon on n'en fait rien de ces trucs hein. Alors spécimens... Alors une vaste collection de notes relatant avec une précision chirurgicale la dissection de plus de 200 parasites d'élitides rédigés en langue commune. Spécimens 231. Observation. Aspect externe similaire au spécimen précédent. Coloration des tissus intestinaux distinctives. Puis d'internes décolorés eux aussi et imprégnés d'une puissante magie dont la nature et la vocation exactes restent pour l'heure inconnues. Remarque. Je vais devoir me renseigner sur la magie à l'oeuvre sur ces terres. Ma formation à la Thunarat aussi exhaustive fut-elle n'en faisait pas mention. Ces parasites sont manifestement à part et il me faut en étudier davantage afin d'en dresser la typologie. Pourquoi je suis à peu près certain qu'elle a extrait ces trucs là, on va dire, au dépens du monsieur dans lequel ce truc se trouvait ? Non parce que je sens que ça va faire... Ca va faire comme avec la première druidesse qu'on a croisé là, qui voulait nous assassiner en fait. Une liste de non-git yankee et le traitement qui leur a été administré à l'infirmerie est rédigé en langue commune et le nom Varl est mentionné à 47 reprises. Savar Shket, loin de moi l'idée de vous dire comment faire votre travail mais sans votre respect puis je vous suggérer de vous occuper de Varl. Non content de puiser allègrement dans nos ressources, il ne cesse de venir interrompre mes travaux et j'aimerais pouvoir passer au moins deux jours consécutifs sans devoir le supporter. Ah c'est ça les git, git yankee et git zeraille, d'accord ok. Oui d'accord oui en fait c'est... mais je veux dire c'est... leur espèce c'est git du coup ? C'est ça que je veux dire, c'est la même espèce les deux au final. Ok bon bah on va lui parler et puis on va voir à quelle sauce on va se faire manger. Là on n'a pas de assis. Alors je préférais que l'Azel parle en mon nom. Qu'est-ce que vous gagnez à disséquer le rejetant de Gaik ? Cette machine est-ce un ZEIT-IS qui est-il opérationnel ? L'autre de cette chose est-il encore en vie ? J'ai une larve qu'il faudra m'extraire, pouvez-vous m'aider ? Alors euh... On va commencer par ça, cette machine est-elle opérationnelle ? Alors je me présente de vous pour une extraction de larves comme le protocole l'exige. J'ai un camarade infecté, je cherche le moyen de l'aider ou... J'en ai jamais vu de près, vous semblez tout à fait capable de m'apprendre à son sujet. On va tenter ça. Parce que pour l'instant j'aimerais me renseigner, dirions-nous. Ça passe. J'ai réussi mon test. J'ai réussi mon test. Je pense que les gens se sont nés tantôt. Dis-moi, quel est votre compréhension de la Ceremorphosis ? Ok. Alors, expliquez-le moi s'il vous plaît. Ou la regarder sans chercher à cacher le fait que vous ne comprendrez rien ce qu'elle dit. Ou je suis particulièrement bien passé pour savoir de ce qu'il s'agit. Je suis infecté. Non, j'ai pas envie de lui dire que je suis infecté tout de suite du moins. Non. Lol. Euh... D'accord. Je pensais qu'on aurait... Je pensais qu'on aurait les autres options de dialogue. Ok. Et... L'A.S.L. Ok, on devrait en lui parler du parasite. Ok, bon, j'ai une confession à vous faire. Les geeks m'ont implanté une larve et j'ai besoin d'aide. Cursed, c'est le jour où nous devons devenir geeks incubateurs. Dites-moi. Qu'il y a longtemps été infecté ? Ouf. Il y avait un peu playguide puis il y a une divergence, c'est ça, oui. C'est ça, oui, tout à fait. Alors il y a quelques jours, je dirais. J'ai essayé de compter quand cela a dépassé mon nombre de doigts. Ok. Depuis tellement longtemps que la céramorphose a déjà dû avoir lieu et avec aucun symptôme visible. Depuis trop longtemps, débrassez-moi de cette saleté. On va dire deux, je pense. On va dire qu'on est vraiment à un cas particulier. Fascinant. Donc, vous êtes consciente de votre infection, mais ne vous montre pas des signes de l'imperiement cérébrale. Évidemment que votre tadpole est spécial, ou que vous êtes. Nous devons savoir qui. Vas-y à la safe isque. Je m'assure que vous êtes curé. Bon, c'est ce que c'est, je vous ai dit, ces trucs qu'il y a derrière. Vas-y, à quoi sert-il ? Il va vous remercier de ce spécimen dans votre cortex cérébrale. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va vous remercier. Je vous assure. La plupart de nos enfants n'ont jamais à l'expérience de dire ça. J'espère qu'elle est meilleure que Volo du coup. Quoique. Il nous a donné un œil de malade. On va faire un test d'examination pour faire une investigation. Ouais. Je pense pas qu'on va le réussir. Non. Est-ce qu'on veut le relancer ? On va le relancer. Nickel. Cool. Bon bah vas-y hein. Allez-y Laezel, vous l'avez bien mérité. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Ah ouais. Je sais pas. Bon bah fait. Bon bah... Le Possible pain seers your bones and body in concert with Lazell's. Les Zethiscs psionic forces batter Lazell's thoughts. There is no chance she will survive this unscathed. Lachith Tafki-Nazen! Lachith Tafki-Nazen! Oui, enfant, parlez de Tafki-Nazen. Meditate sur ses verses. Vous sentez Lazell's mind rip et rupture. Est-ce que c'est la purification ? Est-ce que c'est la cure ? Atrocement, c'est une évidence. Tenez bon Lazell, remettez-vous bien ces quelques instants de souffrance ou renforcez votre esprit Lazell. Gardez le silence et vous vous contentez d'observer. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une sauvegarde rapide déjà. Brinks, tu veux contente 6 ? Je vous balance le truc si vous voulez voter. Là, on a vraiment beaucoup d'options. Donc en gros, 1, on essaie de la convaincre d'arrêter. 2, pareil. 3 aussi, mais d'une façon différente. Ça, j'y crois pas trop à ce jet de D1. 4, je pense pas qu'elle va nous écouter. 5, ouais. Donc dans ce cas-là, autant tenter 6. Parce que là, on essaye de vraiment lui faire traverser le truc. Ok, tout le monde est pour 6. 6 ou 3 ? Alors moi, j'aurais pu tenter 6 ou 1. Bah tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord avec 1. On va tenter 6, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne ? Donc, on va juste rester ici et laisser elle tuer ? C'est-ce que c'est le plan ? Ta visionne se déroule. Tu sens que des spectres de Giffyanki sont passés. C'est leur fate. C'est leur anguish. Elle va vraiment mourir. Brinks, tu veux vraiment qu'on essaye d'aller jusqu'au bout ? Bon, le test de sagesse, j'y crois pas trop non plus. Ok, allez, va pour 4. À la visiteuse nocturne. Votre lave est en train de se transformer, de grandir ou de résister la machine. Concentrer pour tenter de provoquer une surcharge au niveau de la machine. Suivre les visions afin de voir où elles vous mènent. Absorber la puissance du Zaytisk pour la faire vôtre. Endurer la souffrance les aises et la volonté de la acquit. Garder le silence. Au pire, on va recharger la partie, je vous préviens tout de suite. Ouais, donc du coup, on reste toujours sur le même délire, on pousse jusqu'au bout. L'ami du mage. Allez, on va pousser jusqu'au bout, on va voir ce que ça donne. Endurer la souffrance les ailes, c'est la volonté de la acquit. Mon reine, me fais mal ! What ? Alors elle est pas morte. Ça a échoué. Alors, oui le parasite a survécu encore eux, car c'est lui qui lui a sauvé la vie. Si on y était allé nous en premier, ça... Ouais. Votre précieuse Zaytisk a tenté de tuer l'ASL, mais il a lamentablement échoué. Ou vous vous trompez, vous ne le voyez pas dans son regard, le parasite est mort. Alors en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'elle risque de nous attaquer. Si on la trompe, on devrait arriver à la convaincre. Vas-y, il se passe quoi quand tu réussis tous les tests de sagesse ? La machine est fake. Sérieux ? C'est pour ça que ça marche pas. Tu vois, comme je le disais, ça marche pas en fait. Ok, bon on va essayer de la convaincre. Voilà. C'est pour ça que ça marche pas. C'est la visiteuse nocturne qui a empêché le truc. Alors tu dis, au niveau de ses stats... Alors, votre intelligence a été réduite de 2 par le Zaytisk. En revanche, la machine des Gétianky n'a absolument rien fait à votre parasite illitide. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous empêcher de vous demander. Peut-être que si vous absorbiez d'autres larves, cela pourrait réparer votre esprit endommagé. Pareil pour la sagesse. Pareil pour la constitution. Moins de 2, d'accord. Donc il faudrait lui faire bouffer des larves pour récupérer. C'est-à-dire que ça ne peut pas être déçu. C'est-à-dire que ça ne peut pas être déçu. Qu'il y a bien pu trafiquer l'appareil. Ok, on va voir ce truc cassé maintenant. Ok, donc maintenant qu'on sait, je te pose la question de... Est-ce qu'on veut... Effectivement, soit on recharge la partie et on essaie de convaincre l'Azel de sortir de là. Ok, tu refusais de consommer les parasites. D'accord, mais si on les consomme avec l'Azel, ce n'est pas la même chose qu'avec les autres. J'ai même pas... Attends, je vais tester pour voir. D'accord, elle ne veut pas. Bon, dans ce cas-là, c'est vrai que... En fait, si tu veux, limite, le malus d'intelligence et de sagesse, ce n'est pas ce qui me gêne le plus chez l'Azel. Mais le malus de constitution, c'est vraiment handicapant, surtout si elle ne veut pas prendre les trucs. Donc je pense qu'on va recharger. Ok, donc du coup, je vais voir si je peux reprendre celle où on était pendant. D'accord, Pluton. Bande de coquins. Ok, donc on va essayer la persuasion. Difficulté 30. Non. Là, c'est exactement la même chose. Ok, on peut tenter de la tromper. En plus, on a un avantage, vas-y. Difficulté 30 à nouveau. Ça passe pas. Putain, pourtant, j'ai des jets de fou. Donc, le dé est mauvais, mais les bonus sont bons, quoi. On doit essayer de... On peut essayer de... Ouais non mais d'accord quoi, c'est même pas possible, j'ai que 3 à 6 de bonus, même avec un 20 ça passerait pas, si ? Bon ça explose, ok elle a son truc, d'accord on va passer, ah, aussi j'ai réussi, ouais elle fera tout pour s'en emparer, ok donc là il faut qu'on la trompe, on va la recharger je pense, voilà, et hop, Ouais elle a toujours les trucs affaiblis, donc faut qu'on le retente non ? Ouais, 20 ça réussit toujours d'accord mais... Ce que je vais faire je pense que je vais couper l'enregistrement là, parce que si on doit essayer 2-3 fois d'affilé, je vais devoir skipper les trucs et tout, J'ai pas spécialement envie qu'on fasse ça sur la rediff Youtube, donc je vous retrouverai directement au prochain épisode avec le résultat final, si on a réussi à la sortir de là. Donc rendez-vous au prochain épisode, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501